L'évangile des ouvriers de la 11e heure Sœur Claire, c'est le 25e dimanche ordinaire et l'évangile, c'est l'évangile des ouvriers de la 11e heure. La parabole des ouvriers de la 11e heure dans Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Alors, il est question donc d'un maître, d'un maître de maison, ou plutôt d'un propriétaire d'une vigne qui cherche des ouvriers pour aller travailler à sa vigne. Alors, nous savons depuis longtemps ce que représente la vigne dans la bouche du Seigneur parce que c'est écrit dès le prophète Isaïe, au chapitre 27, versets 2 et 3. « Ce jour-là, la vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. De temps en temps, je l'irrigue pour qu'on ne lui fasse pas de mal. Nuit et jour, je la garde. » La vigne, c'est l'humanité sur laquelle le Seigneur veille amoureusement. Il s'en occupe lui-même, mais il a également besoin d'ouvriers, on va dire, de tous les services possibles et imaginables pour l'évangélisation. Et donc, voilà qu'il va chercher à diverses heures du jour des ouvriers pour sa vigne. Ça commence à 6 heures du matin et ça finit à 6 heures du soir. La première heure, c'est 6 heures du matin. La onzième heure, non, c'est plutôt 5 heures du soir. C'est la douzième heure, 6 heures du soir, 18 heures. Donc, ça va de 6 heures du matin à 5 heures du soir. Et donc, il les appelle les uns après les autres et on en arrive à la remise du salaire. Et ceux qui sont arrivés à 6 heures du matin, légitimement, pensent qu'ils vont recevoir plus que ceux qui sont arrivés à 5 heures du soir. Et surprise générale, le Seigneur donne la même chose aux uns et aux autres. Et on est ici en présence de l'injustice divine par rapport à la justice humaine. La justice humaine qui d'ailleurs est une justice totalement approximative et fausse d'ailleurs, qui essaie de limiter les dégâts en donnant exactement la même chose à chacun. Ça limite les dégâts de l'injustice, mais c'est quand même de l'injustice. Alors que la justice divine, c'est s'adapter amoureusement à chacun, s'ajuster à chacun. Donc, ceux qui sont arrivés au début commencent à protester, à mettre en doute la bonté de Dieu parce qu'ils estiment qu'ils auraient eu droit à plus que ceux qui sont arrivés en fin de journée. C'est-à-dire, ils calculent, ils comptent, ils mesurent. Ils mesurent. Et ça, c'est tout sauf divin. Dieu ne compte pas, ne calcule pas, ne mesure pas. Et c'est dit à plusieurs reprises, quand il donne, il donne en abondance. Et ce n'est pas en calculant et en mesurant ces dons. Par exemple, vous avez le fameux psaume 130 que tout le monde connaît bien au verset 7 où il est dit que près du Seigneur est la grâce, près de lui l'abondance du rachat. Il n'a pas écrit un petit rachat, il nous rachète comme il peut. Donc, l'abondance du rachat. Et encore, dans saint Jean, deux passages de saint Jean, chapitre 3, verset 34, où il est dit, « En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu car il ne mesure pas les dons, le don de l'Esprit. » Et encore, Jean 10, 10, où Jésus affirme, « Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. » Donc, vous voyez bien, il n'est pas question de calculer, de compter, de mesurer ou de comparer. Et du coup, ces hommes qui calculent, qui mesurent, qui comparent, accusent Dieu d'injustice alors que Dieu est le juste par excellence. Il n'y a que lui qui soit juste parce que c'est lui qui connaît les besoins de chacun et ils comblent chacun selon ses besoins. Et en plus, ici, non seulement ils accusent Dieu d'injustice, et ils accusent Dieu de leur faire du tort parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils considéraient être juste pour eux. En fait, la justice de Dieu, puisqu'il s'agit ici du salut des hommes, puisque la vigne, c'est l'humanité, qu'est-ce que c'est la justice de Dieu ? Alors, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, c'est un rappel, on entend ça presque tous les dimanches, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, tous. » Donc, le denier promis aux ouvriers de la première heure, c'était le salut. Mais ce n'est pas parce que les hommes vont arriver à la onzième heure qu'ils ne vont pas, eux aussi, être sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est dit et redit. Et soient sauvés pourquoi ? Alors ça, c'est dans les Éphésiens, chapitre 2, verset 5, où saint Paul rappelle, c'est verset 5 exactement, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et c'est redit au verset 8, « C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. » La foi, c'est la réponse à la grâce de Dieu. Alors, ces pauvres ouvriers des premières heures de la journée ont tout faux parce qu'ils ont oublié que tout est grâce. Au lieu de s'abîmer dans l'action de grâce pour ce qu'ils ont reçu, ils envient les autres. Ils sont totalement dans l'erreur. Et alors, tombant dans cette erreur, on voit qu'ils pêchent à la fois contre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ils accusent Dieu et ils envient leur prochain. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint qui leur avait été proposé à travers ce fameux denier qui leur avait été promis en début de journée, d'une certaine manière, ils l'ont laissé tomber. Et du coup, ils ne vivent pas ces fruits de l'Esprit-Saint, ou plutôt ce fruit de l'Esprit-Saint qui est multiple, dont on nous a dit qu'il est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Voilà, ceux qui appartiennent au Christ, voilà comment ils vivent. Donc la confiance, la bonté, l'amour pour les autres. Ils sont complètement sortis de cette orbite et du coup, ils se rendent plus ou moins hermétiques à la grâce. Enfin, en espérant que cette grâce, ils la retrouveront, puisque le Seigneur va toujours à la recherche de la brebis qui se perd, mais eux se perdent. Et l'accomplissement de cette parabole, ou plutôt cette parabole a été vécue complètement par celui qu'on appelle le bon larron. Et je vous lis un texte de Saint Jean Chrysostome. C'est ainsi que Dieu n'a pas appelé le bon larron qu'à la dernière heure, bien qu'il pût le faire plus tôt, s'il avait prévu que cet homme se fût rendu à son appel. Dieu attend avec patience l'heure où chacun peut lui répondre comme il l'attend. Que si ces ouvriers disent que personne ne les a embauchés, il faut se souvenir de la patience de Dieu. Ce sont les ouvriers qui l'affirment, et non le père de famille, qui ne veut pas les troubler dans leur travail. Lui, il montre assez qu'il a fait tout ce qu'il a pu de son côté, afin que tous puissent venir dès la première heure du jour. Il est sorti dès le matin pour les louer. Il est sorti dès le matin, mais il y en a qui n'étaient pas au courant. Ils disent, ben non, personne ne nous a embauchés, ils ne connaissent pas le maître de maison, ils ne connaissent pas le propriétaire de la vigne, ils ne savent pas qu'on embauche. C'est pour ça, mais ils ont attendu toute la journée. Ainsi, la parabole de Jésus nous fait voir, en son déroulement, que les hommes se donnent à Dieu à des âges très différents. Et Dieu veut à tout prix empêcher les premiers appelés de mépriser les derniers. Chacun reçoit la grâce en son temps, selon le bon vouloir de Dieu, et au moment qui lui est le plus propice, au moment qui lui est favorable, au moment où il pourra répondre et aller travailler à la vigne et recevoir un salaire en abondance, même s'il est arrivé à la onzième heure. Sœur Claire, merci.